Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à La Panne et on cuisine ensemble de la barbu avec du citron confit et du cresson. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des lieux époustouflants à la côte, déjà photographiés par plus de 47 photographes. J'ai ici un beau filet de barbu. Alors, je ne vais pas enlever la peau, tout simplement parce que c'est le côté blanc. Et donc, la peau côté blanc, c'est vraiment délicieux parce que ça devient un petit peu gélatineux à la cuisson et ça permet d'éviter aussi d'avoir des poissons un petit peu trop secs. Alors, j'ai ma poêle anti-adhésive ici. Je vais monter la température, démarrer un petit beurre noisette. Et pendant ce temps, je vais m'occuper du citron. Mais ce citron, il est un petit peu particulier parce que c'est un citron au sel. Donc, c'est un citron confit. Donc, moi, je vais hop ici et puis je vais le concasser. Je le mets avec mon beurre et je démarre le beurre meunière avec le citron confit dedans. Et ça, c'est vraiment l'astuce de la recette. Ça sent déjà très, très bon. Et je vais faire des petites lanières comme ça de 1,5 cm. Je vais les préparer ici. Je vais attendre que mon beurre soit bien meunière. Je vous propose de visionner avec nous quelques photos de rêves de la panne. À quelques pas de l'esplanade, le Royal Saint-Youtte Club où nous étions il y a deux saisons. Ici, on fait naître la passion du char à voile. En groupe ou seul, à quelques minutes d'un coucher de soleil. Songez aussi à découvrir le Kalmenbos dont la poésie a été immortalisée par Yeroun Strebos. Et parce qu'un point n'est jamais loin de l'autre à la panne, quelques tours de roue à vélo vous amèneront à Adenkerk, là où Ken de Melmester nous fait découvrir les étangs marqués. Voilà. Et maintenant, je vais déjà pouvoir mettre mes morceaux de barbu. Je les mets surtout à plat. Là, on a déjà une belle coloration, donc on continue. Maintenant, je vais tourner mes morceaux de poisson. J'attends encore 30 secondes, il ne faut pas que ce soit trop, trop cuit. Alors, je laisse le beurre et les morceaux de citron, bien sûr, dans ma poêle, parce que je n'ai pas fini encore ma recette. Ça, c'est ce qui me reste dans ma poêle, donc mon beurre meunière avec mon citron. Je rajoute dedans mes petites tomates cerises. Voilà, je continue, bien sûr, la cuisson. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va me permettre de déglacer, bien sûr, et d'avoir une petite base, déjà, de sauce. Là, je viens jeter mon cresson. Avec ma cuillère, je viens légèrement le faire fondre. Là, je peux venir sur le poisson, mettre à la fois le cresson, le jus de cuisson, bien sûr. Ce qui est intéressant, ce serait que vous partagiez avec nous, sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, bien sûr, Facebook et Instagram, vos interprétations de la cuisson de ce magnifique poisson. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Et pour toutes les informations du littoral, c'est sur www.lelittoral.be. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada